Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour ce vélo Nakamura E-Cliff, qui est un VTT électrique, ici en 27,5 pouces et en taille M. C'est un vélo qu'on trouve à 799€ et régulièrement il y a des promos qui fait qu'il est disponible à 899€. Donc c'est un vélo que je trouve parfait pour les débutants. A plusieurs titres, tout d'abord on a des vitesses uniquement à l'arrière, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule manette de commande à gérer. Mais de l'autre côté, il n'y a rien. Ensuite, il y a des freins à disque, ce qui est très pratique puisqu'ils ne nécessitent que peu de réglage. C'est alors que des freins à patins ou des freins hydrauliques ou des choses comme ça, c'est un petit peu plus fragile. Et là, les freins à disque, c'est quelque chose de très simple à régler. Ensuite, le boîtier de commande est assez simple. Alors ici, vous voyez que, et ça fera parmi, c'est des choses que nous verrons avec les défauts, la vis ici a cassé, mais le boîtier de commande est très simple. Il y a le plus, le moins et il faut l'allumer. Nous avons également des boutons sur la batterie qui permettent de voir son état. La batterie peut se déclipser en mettant une clé ici. Au niveau des points faibles, d'abord on a ça, là c'est cette problématique. Le vélo a fait 1000 km et on voit que l'attache de la commande... Autre avantage, on voit que le cadre a une forme semi-basse, on pourrait l'appeler ça, ce qui rend très facile l'enjambement du vélo ou lorsqu'il faut s'arrêter et qu'il faut descendre du vélo. On n'est pas obligé de se prendre la barre dans l'entrejambe et on peut tout à fait avoir les deux pieds par terre tout en restant au milieu du vélo. Ce qui est vraiment très pratique pour des usages où l'on s'arrête régulièrement. C'est pour ça qu'il me fait dire qu'il est pratique pour les débutants. En ce qui concerne les faiblesses du vélo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de la commande, nous avons eu une casse qui fait qu'il a été... Pour le moment, il est réparé par Sirflex en attendant la nouvelle pièce. Et une autre remarque un petit peu négative que j'ai, c'est qu'on est très proche du guidon. Et ça met une sensation pas tout à fait agréable. Au niveau du moteur, il fait bien le boulot. Il y a énormément d'autonomie en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Bon, moi j'ai roulé assez vite là, du coup, pendant je dirais 15 km, mais quoi qu'il... Mais j'ai encore 80% de la batterie, mais le moteur était à fond. Il est assez maniable, ce que je veux dire par là, c'est qu'il répond de manière assez réactive lorsque l'on tourne le guidon. Et ça, c'est lié au fait que la fourche est quand même très droite par rapport au reste du guidon. Donc il est très nerveux. Voilà, les sensations quand lorsqu'on pédale, on ne sent pas du tout l'effet mobilette qu'on peut avoir sur certains vélos dont le moteur est à l'arrière. Il n'y a pas de claquement de chaîne quand on veut accélérer. C'est relativement doux. Et donc c'est accessible au plus grand nombre. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce vélo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.